Bonjour à tous, je m'appelle Léon Espinoza, je travaille au laboratoire de chimie bactérienne à Marseille et je vais vous présenter MicrobeJ, un plugin pour l'analyse d'images en microbiologie développé par Adrien Ducré qui travaille maintenant à l'IBCP à Lyon. Donc ça c'est le site des MicrobeJ dans lequel vous allez trouver les options pour le téléchargement et quelques tutoriels vidéo et un forum de discussion qui est assez actif, un peu de documentation mais sur des anciennes versions et tous les éléments nécessaires. Nous allons télécharger, je vais utiliser pour cette vidéo la version 5.13i et il y a la possibilité d'avoir toutes les versions disponibles jusqu'à la version beta pour des questions de compatibilité avec des fichiers et des résultats sous fonds binaires qui peuvent être incompatibles d'une version à l'autre donc comme ça on peut garder. Je vous conseille de garder la même version de Imagi et fichiers tout le long d'un projet et évidemment la même version des microobjets si vous voulez faire des sauvegardes et des données analysées. Voilà donc on va passer à la partie pratique. Pour illustrer cet atelier j'utilise une image des bactéries filmées en timelapse. Il s'agit d'une bactérie des Myxococcus somptus qui est une bactérie qui bouge et qui est motile et qu'on va voir ici donc quand je fais défiler le film. Et j'ai un canal en contraste de phase qui est la situation idéale pour la segmentation des bactéries qui donne des objets foncés sur un fond clair bien défini et assez facile à segmenter et un canal en fluorescence où on peut voir donc une protéine fluorescente qui forme des spots, des clusters à un pôle de la cellule et que la position de ces clusters est en fait se déplace au cours du mouvement des cellules. On va voir les outils pour étudier ces types de situations. Je lance le plugin qui est installé dans le dossier plugin microobjets microobjets. Voilà l'interface donc c'est un outil qui est structuré par onglet qui détermine un ordre logique des settings qu'on va donner pour l'analyse. Donc le premier onglet experiment qui va être le plus général comme par exemple donner un nom à l'expérience, une description, une date et d'autres options générales pour le calcul. L'onglet suivant est l'onglet images ici comme il n'y a qu'une seule image ouverte il me la propose. C'est dans ce cas on appelle une image c'est une image multidimensionnelle si on a des stacks individuels par canal par exemple on va devoir utiliser l'interface ici au lieu des images par canal. Canal 1, canal 2 et chacun son stack individuel ou par dossier ou par dossier par canal. Il y a énormément de possibilités à tous les niveaux c'est une des difficultés de cet outil. C'est la diversité d'options possibles. J'ai parlé de l'échelle donc à l'intérieur de l'interface on va imposer une échelle spatiale en pixels par micron et également une échelle temporelle ici 30 secondes par frame qui va être appliquée. Il y a d'autres possibilités pour restreindre à une région de l'image pour restreindre à une seule partie de la durée du film. L'onglet suivant est l'onglet Bacteria qui va être disons le point central de l'outil puisque c'est là qu'il va se faire la détection des objets. La première chose, ça va être vrai pour d'autres actions, c'est choisir sur quel canal du Hyper-Stack on va travailler. Donc ici c'est canal 1, c'est-à-dire le contraste de phase qui est une image qui est en fond clair, bright. Si c'était une image de fluorescence, il faudrait choisir dark. Et ensuite quelle méthode de détection par seuillage va être utilisée. On va retrouver ici les méthodes présentes dans imageJ, d'ailleurs marqué iJ etc. accompagné en plus des méthodes locales qui sont les mêmes méthodes mais après un filtrage local, une substration du background local et des façons à s'affranchir des inhémogeneités d'éclairage. Et ici donc tous ces paramètres de descripteurs morphologiques classiques comme la surface, la longueur, la largeur, la circularité mais beaucoup plus étendus et on a encore d'autres si on ouvre les options avancées que pour l'instant je ne vais pas utiliser. Et en relevant je vais garder toutes les valeurs par défaut, c'est-à-dire pour un range entre 0 et le maximum possible pour toutes les valeurs. Et vous allez voir et donc ici ce bouton en forme de triangle nous permet de faire les previews des réglages. On va le retrouver à plusieurs endroits. Donc il va me faire un preview des réglages c'est-à-dire le résultat obtenu avec ces réglages là, avec aucun ajustement, pour l'image actuelle, au canal actuel et à la position temporelle actuelle. Voilà donc comme vous pouvez voir sans aucun réglage on a déjà pratiquement une détection parfaite des cellules isolées. Et si on zoom sur l'image, le système produit un overlay avec les mesures réelles, objet par objet et des valeurs et aussi de l'interpolation du contour qui a été faite. Et ici donc c'est ce qui va nous permettre de ajuster si on veut inclure ou exclure des objets. On a une indication des valeurs à renseigner. Et une partie très intéressante du système est la possibilité de venir segmenter des objets qui sont collés, comme par exemple ici, alors que ce soit ce groupe des cellules ou ces groupes. Mais pour cela on a besoin de lui donner des critères d'exclusion de façon à que l'algorithme essaye de les découper jusqu'à trouver des objets qui seraient acceptables dans les critères. Alors par exemple je vais utiliser déjà un critère lié à la taille puisque ça c'est vraisemblablement un artefact, ce n'est pas une cellule. Il a un petit objet à une surface de 0,77 microns carré et mes cellules isolées sont à peu près de l'ordre, on va dire, de 2-3 microns carré minimum. Donc je peux commencer ici par déjà lui dire que je veux les objets supérieurs à par exemple 2 microns. En terme de longueur cet objet par exemple est vraisemblablement deux cellules collées qui sont en train de se diviser plutôt. Et la longueur totale est de 13,65 donc on va limiter par tâtonnement ici à une longueur de 10. Ce qui fait que maintenant ces objets là, le petit artefact et les objets trop longs ou collés entre eux sont rejetés en rouge et seulement les cellules bien isolées sont acceptées. Et je disais l'idée c'est de pouvoir réappliquer une méthode de séparation par watershed. L'algorithme est un peu compliqué. Pour cela je vais activer les options. Voilà. Et je vais commencer à cliquer ce que sont les options de réglage par défaut qu'on utilise tout le temps. J'exclus les objets qui touchent les bords puisque leur morphologie n'aura pas de sens. Pour plus tard je veux qu'ils utilisent les descripteurs de formes. Et celui dont je vous parle est la segmentation. C'est à dire qu'ils essayent de segmenter les objets rejetés. Donc ça ne s'applique pas aux objets déjà acceptés. C'est pour ça qu'il est important d'avoir des bons réglages d'inclusion ou d'exclusion des objets ici dans toutes ces paramètres là. Puisque ce sont les objets rejetés qui vont être récupérés par segmentation. Donc si je relance l'aperçu. Voilà. Les deux cellules qui étaient en train de se diviser qui étaient trop longues maintenant ont été séparées. Et ce groupe de cellules qui était rejetée exactement segmentées. Chaque cellule est séparée. Il reste à régler également sur cet onglet bacteria les paramètres qu'on veut mesurer dans chaque cellule au cours du temps et pour chaque canal. Donc ici j'ai checké intensity donc qui va mesurer l'intensité des pixels à l'intérieur de chaque objet et profile qui va mesurer l'intensité le long de l'axe médian. Mais ces paramètres sont réglables. On peut ajouter d'autres profils par exemple le contour etc. et il y a d'autres paramètres mesurables. Ceci sont les plus courants et les plus utilisés. Donc je passe à la suite et qui est la détection de maxima de fluorescence sur le canal 2. Donc le canal de fluorescence. onglet maxima qu'il faut activer. Il faut cliquer dessus. Choisir quel type de détection on veut. Ici on va la détecter par points sur le canal 2 qui est un fond sombre. Régler la tolérance qui est exactement le même réglage que pour l'option find maxima dans imagi. On va aussi faire le preview. Voilà. Et ici on va en plus de ça régler la partie droite du panel qui sont les associations. C'est un point très important parce que c'est quelque chose qui n'a pas d'équivalent dans imagi ou figi. Il s'agit d'attribuer à un objet parent, un objet enfant, fils. Donc ici les maxima appartiennent à la cellule puisque ici je lui demande que le parent c'est l'objet bactérien. Et on a des conditions par exemple que l'objet soit à l'intérieur du contour de la cellule mais avec une certaine tolérance. Ce qui permet de pallier au cas où le calage entre l'image des contrastes de phase qui a servi à faire le contour et l'image de fluorescence ne soit pas parfaite. Par exemple ici le maxima en fait il est en dehors de la cellule, du contour de la cellule mais j'accepte une tolérance de 0,3 micron à partir du contour cellulaire. Et malgré le fait qu'il soit à l'extérieur, il va être attribué à cette cellule. Voilà. Donc une fois on a réglé ça, on va régler les aspects de tracking. Alors on peut faire des tracking aussi sur les maxima. C'est pour ça qu'on a ici un bouton en forme de chronomètre. Mais ce qui est très utile puisqu'en fait les objets, par exemple ici les maxima, vont être repérés en coordonnées cellules, ce qui est très pratique pour déterminer leurs mouvements. Ensuite, mais là ce qui nous intéresse ce sont les bactéries. Je reviens au canal de contraste de phase et j'ai là aussi un bouton en forme de chronomètre pour régler les paramètres du tracking. J'active le tracking, je suis en interface basique. La seule chose à faire, c'est lui régler une distance maximum entre deux frames pour un même objet qui appartient au même tracking. Éventuellement, donner un ratio de la surface des objets qui ne peuvent pas dépasser un certain objet pour lever des ambiguïtés dans le tracking et même pour l'intensité. Si vous regardez l'interface avancée, vous verrez qu'il y a énormément d'autres possibilités. En termes d'options, je vais utiliser un filtre en termes de durée du tracking obtenu et je vais rejeter tous les tracking qui ont moins de 15 frames. C'est à dire les objets qu'on a perdus, qu'on n'a pas réussi à traquer en dessous de 15 frames sont rejetés puisque ce que je veux, c'est les cellules qu'on arrive à suivre suffisamment longtemps sur les 41 frames qui comportent ce film. Voilà, donc là on est prêt à lancer l'analyse. Je vais quand même faire un preview du tracking. Alors le preview comme précédemment, ce sont les boutons en forme de triangle. Ici, on a deux puisqu'il va faire le preview sur l'ensemble des frames. Et pendant qu'il effectue le preview, on peut revenir à l'interface principale pour vous dire quelque chose qui est un peu mystérieux, c'est que les boutons ont plusieurs fonctions. Et pour révéler les différentes fonctions d'un bouton, il faut mettre la souris dessus et faire rouler la molette de la souris. Donc par exemple ici, permettrait de faire l'aperçu de la détection des cellules sur l'ensemble des frames et non pas sur une seule frame comme on a fait jusque là. Et par exemple ici, sur le bouton qu'on va utiliser pour générer les résultats, quand je fais bouger, ça c'est une option pour analyser toutes les cellules ouvertes avec les mêmes réglages. Et celui-là pour Matlab, pour avoir des résultats compatibles avec Matlab. Et ça, c'est les résultats classiques. Il a fini le preview, du coup on peut l'observer ici en faisant défiler le temps et on voit que maintenant on a sur l'overlay le tracking des cellules au cours du temps. Et qu'on aura dans les résultats, on pourra exploiter en termes d'intensité au cours du temps tous les autres paramètres que nous avons décidé de mesurer. Je vais lancer donc l'obtention des résultats, comme je disais, c'est ce bouton-là. Fin du processus d'analyse. On obtient la fenêtre des résultats qui s'ouvre automatiquement. Et les résultats sont organisés de façon arborescente. Ça retrace la structure des paramétrages qu'on avait. Donc en premier, sur le niveau le plus haut, on a l'expérience. Ensuite, on va avoir ici les trajectoires. On a obtenu 10 trajectoires avec ici la durée. Les petites croix permettent d'ouvrir d'autres paramètres mesurés. Donc par exemple, si on l'avait en seconde. Ici on a le paramétrage en seconde. En dessous, on a les cellules avec tous les paramètres qui ont été mesurés. Donc on parlait par exemple de la forme shape ici. Donc si on veut la surface, on ouvre la surface. Et on a aussi mesuré les maxima. Et les boutons en haut permettent de faire des choses. Donc le tout premier, c'est le tableau de résultats. Les statistiques, des tests statistiques. Les graphiques qu'on va voir. Et certains graphiques spécifiques par exemple pour le maxima. On va pouvoir ici afficher une densité cellulaire. Je vais garder les options par défaut. Et j'obtiens donc un schéma. Une forme moyenne de la cellule. Avec un code couleur pour le nombre de maxima. Détecté à un endroit spécifique de la cellule. Donc c'est pour ça que je disais que c'était particulièrement intéressant. Puisque les maxima. Ne sont pas en coordonnées images. Mais en coordonnées cellules. Ce qui permet de les localiser. Et de les comparer entre eux. Et de normaliser par exemple la longueur des cellules. Leur largeur, etc. Pour avoir une idée des statistiques de leur distribution. Et bon comme le temps. Quand ça arrive à sa fin. Je vais donc faire court. Et on pourra éventuellement. Discuter autrement. Ou vous donner des informations supplémentaires. Je reviens au niveau cellules. Bactéria. Pour faire un graphique. Il y a énormément de possibilités. Après tout ce qui existe. Comme type de représentation. Je fais un graphique. XY. En point. Avec en X la position de l'image. Et en Y. Quelque chose d'assez classique. On va prendre l'intensité du canal 2. C'est à dire le canal de fluorescence. Et on va prendre le maximum de fluorescence. Pour voir comment c'est maximum suivi. Et si j'appuie sur le petit bouton triangle. J'ai mes données. Pour les voir reliées. Je coche les lignes. Elles sont toutes mélangées. Donc je les sépare. Par. Un nom. De trajectoire. Voilà. Il suffit de cliquer sur trajectoire. C'est à dire que. Chaque trajectoire. Va être affichée. Avec une couleur. Différente. Mais. Je peux le même. Je peux carrément. Les mettre. Sur des sous. Graphiques. Sous forme de grilles. Et donc. J'utilise le même critère. Trajectoire. Voilà. Et maintenant. J'ai mes 10 trajectoires. Les échelles sont calculées. Pour. Je crois. La première. Donc. Elles sont fausses. Mais. Je vais finir par ça. Bouton droit. Et. C'est là. Qu'on peut l'enregistrer. Ou. Recopier le graphique. Et surtout. Accéder aux propriétés. Pour. Régler. Les échelles. Par exemple. Ici. Je vais mettre une échelle. Y. Entre. 0. 200. Voilà. Et. Maintenant. Bah. On obtient. Le graphique. Au cours du temps. Grâce. Au tracking. Des objets. De l'intensité. Maximum. De la cellule. En fluorescence. Sur un autre canal. Donc. C'est. Ce que je voulais vous montrer. Ça ouvre. Donc. La perspective. D'énormément. D'analyses. Par cellules. En particulier. Donc. Dans ce domaine. Mais un peu. Sous-titrage ST' 501